Et bien bonjour à tous et merci d'être venus à cette pause pédagogique, la dernière de l'année, c'est une pause pédagogique qui va nous permettre à tous de nous poser la bonne question, si suis-je un bon enseignant ? Je vous présente Yann Brabant, médecin généraliste et enseignant au département de médecine générale de Poitiers. Et Yannick Lick qui est le médecin de la conférence de médecine générale à Strasbourg. Je remercie mon confrère Yannick d'avoir pensé à ramener quelques boissons avec un tout mélange de somnifères et de laxatis pour acheter votre indulgence sur notre pause pédagogique. Donc cette pause pédagogique s'inspire d'un article publié dans Medical Teacher en septembre 2021, un article d'enseignants pakistanais. Ce qui nous a particulièrement intéressés dans cet article, c'est que c'est une étude séquentielle mixte qui alterne le qualitatif et le quantitatif et notamment avec une technique de consensus appelée technique Delphi. Et comme nous sommes des gens qui aimons trouver le consensus, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'aborder cette technique avec vous parce que ça donne envie de l'utiliser dans toutes nos productions pédagogiques. L'objectif de l'étude, c'était de concevoir et valider un outil de mesure de la conscience de soi, ce qu'ils appellent la self-awareness de ces compétences d'enseignants en médecine. Pour vous situer les apprentissages dans le cadre de notre master, on pense que ça va faire écho à la compétence recherche, argumenter une méthode de recueil et d'analyse, adapter une question spécifique et notamment la construction d'études séquentielles et une discussion littérale en sachant que conscience de soi en voit plusieurs concepts remontés. et d'utiliser l'outil SACS pour s'auto-évaluer cet outil que les chercheurs ont au terme de créer. Et pour répondre à la deuxième question, comment est l'apportin dans la seconde mesure avec une étude séquentielle et pourquoi pas avec l'utilisation d'une technique Delphi. Pendant cette pause, nous allons vous mettre en situation de contextualiser les apprentissages que vous saurez par la suite. On va vous amener à réfléchir sur le concept d'expérimenter une étape d'une technique Delphi et expérimenter l'utilisation qui a été conduite par les chercheurs. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! Je n'ai pas bien entendu ce qu'on a dit. Oui ! Il y a Achille qui est. Si on n'est pas d'accord, on peut tout savoir. Alors nous allons faire un entretien d'expérimentation pour comprendre comment tu en es arrivé. Peut-être le laxatif. Et bien du coup, la première étape, ça va être un petit atelier que vous allez voir très bref. Mais rappelez-vous de votre dernier enseignement, celui que vous avez vécu la semaine dernière ou peut-être un jour précédent. et essayez d'auto-évaluer votre compétence d'enseignement. Alors pas comme ça, je vous en dis, mais à partir d'un petit recap. Et vous allez, normalement, on est sur trois questions. Merci. Merci. C'est ça. C'est ça. C'est ça. de l'enseignement, du dernier enseignement que vous avez fait, pas forcément en général, ou d'un enseignement que vous souhaitez évaluer et vous essayez de répondre à ces trois questions à travers une échelle de piquette sur ce qu'on dit. Vous avez noté votre moyenne. Du coup, en fait, les trois questions qui vous ont été posées reprennent en fait l'article déjà ancien des lentilles de vos clients mais c'est un concept selon lequel les compétences de l'enseignant se déterminent selon quatre catégories l'autoréflexion, sa capacité autoreflexible le retour des étudiants le retour des pères et il y en a une quatrième que l'outil d'auto-évaluation dont on va vous parler tout à l'heure n'a pas trop traité donc on a le choix de ne pas en parler plus que ça qui concerne les données de la littérature en fait, nous avons le choix de traiter dans la partie autoréflexion pour la plupart des aspects et du coup, on vous propose tout de suite de passer à un deuxième atelier qui va être un peu plus long celui-là qui se voit une dizaine de minutes l'idée, ça va être de brainstorming alors vous avez un petit papier vert sur votre table normalement donc une table ici c'est la table d'autoréflexion de l'enseignant une table là, c'est la question de l'étudiant le point de vue de l'étudiant et une table au fond, c'est le point de vue des pères et l'idée, ça va être pour vous d'essayer de trouver les caractéristiques de chaque catégorie qu'elle serait s'il fallait donner les différents déterminants de chaque élément les propositions que vous retiendrez dans le cadre de ce brainstorming très concrètement, par rapport à l'exercice juste au précédent quand vous êtes auto-évalué pour les trois champs pour le champ duquel vous avez traité quelles sont les choses que vous avez eues intuitivement dans la tête merci de les rendre explicites ah oui, intéressant, intéressant il y a aussi un cadre de référence je ne sais pas, c'est ce que vous avez pour être un bon enseignant pour voir ce genre ouais si vous avez l'impression d'avoir une chose à dire on s'arrête là le principe c'est de commencer la réflexion notre rôle n'était pas d'arriver notre objectif n'était pas d'arriver à l'existivité est-ce que tu m'entends ? donc là, j'avais expérimenté la première étape la première phase la première phase du travail les chercheurs ont fait un focus group pour concevoir l'instrument ils ont fait un focus group avec 7 enseignants donc c'était un échantillonnage de convention par pratique ils ont fait 7 enseignants qui avaient au moins 5 ans d'ancienneté dans la faculté et qui avaient un niveau minimal en pédagogie ils ne déterminent pas ce que c'est qu'un niveau minimal on pourrait imaginer que c'est au moins un début de pédagogie et grâce à ces focus group ils ont individualisé 26 codes qui correspondent aux codes sur lesquels vous allez travailler par la suite puisque la deuxième étape c'était pour valider l'instrument faire la validité de contenu à l'aide d'une technique d'alphi d'une technique de consensus et ensuite ils ont fait des entretiens semi-dirigés mais n'avançons pas trop vite l'atelier suivant c'est expérimenter la technique d'alphi du coup entrez dans la ronde parce qu'on parle parfois de ronde d'alphi je ne sais pas si quelqu'un pourrait nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit personne n'a jamais essayé c'est une méthode comme l'a dit Yann de consensus qui est bien codifiée et en fait on parle de ronde parce qu'on transmet à plusieurs reprises des éléments aux experts qui font leur retour et ainsi de suite en gros nous ce qu'on vous propose de tester là maintenant c'est la première étape de la méthode d'alphi c'est à dire vous êtes dans la peau d'experts vous faites partie d'un comité d'experts qui va recevoir un certain nombre d'items et vous allez devoir juger l'importance de chaque item selon le rapport à la conscience de soi de ses propres compétences d'enseignant en gros on va rester sur pardon on va rester sur sur l'idée que vous allez travailler sur le groupe dans lequel vous êtes donc il va y avoir la première table qui va travailler avec le premier QR code la deuxième table avec le deuxième et la table du fond avec le troisième c'est un lien qui renvoie vers un questionnaire l'inservé tout simplement vous allez avoir un certain nombre d'items à noter là encore ça va être une échelle de l'ICERP que vous allez voir et vous allez pouvoir bien sûr noter tous les éléments et une fois que vous aurez noté tous les éléments et bien on fera le point d'après celui des chercheurs qui ont organisé la méthode d'Elphine alors il faut bien viser sinon il y a eu oui chacun individuellement la méthode d'Elphine on va dire je pense qu'il y a eu un télévotus on va dire ce qu'on pense que la question c'est important que chaque interne il chine la notion du conscient de ses propres compétences Tout le monde a terminé chez vous ? Oui. C'est bon aussi ? Et donc maintenant vous allez pouvoir échanger en groupe, vous pouvez vous remettre sur le questionnaire pour avoir les questions qui s'affichent et confronter ceux à quoi vous avez répondu. Au focus group, enfin aux éléments que vous aviez proposés dans le premier atelier, est-ce que les éléments auxquels vous avez répondu à l'instant, ça ressemble à ce que vous aviez produit ? Ou est-ce que les Pakistanais dans leur focus group ont proposé des éléments très différents ? On pourrait, parce qu'il y a une culture un peu différente. Non, vous n'êtes pas obligé de scanner, revenu sur le questionnaire, je pense que ce sera plus simple de revenir sur le questionnaire. Et vous avez les questions qui s'affichent et vous confronter avec ce que vous avez répondu. Merci. Oui, vous êtes passionné, c'est bon ? Oui, je disais, il y a certainement des écarts, il y a certainement des points de convergence, mais c'est tout à fait normal, puisqu'il y a eu un focus group d'un côté, et là, on vous a laissé des lignes de bresseur de l'autre. L'idée maintenant, c'est de vous mettre dans la position du chercheur, cette fois, non plus de l'expert à qui on va demander quelque chose, mais du chercheur. Et du coup, on vous a mis à disposition, au travers de ce petit QSCode, la feuille de calcul pour évaluer, pour analyser, en fait, les réponses que vos groupes ont faites par rapport à chaque item. Et donc, essayez de voir quels sont les items qui sont pertinents à retenir pour le deuxième tour, et ceux qui ne le sont pas. Parce que dans la méthode d'ELFI, on demande, lors d'un premier tour, d'évaluer la pertinence des réponses, et dans un deuxième tour, on va affiner encore cette étape de sélection des items. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce en quoi ça consiste, pour que vous puissiez avoir des valeurs chiffrées. Alors, il faut choisir la feuille de calcul qui correspond à votre groupe, donc il y a une feuille enseignant, une feuille étudiant et une feuille paire. On a essayé de reprendre ce qu'ils avaient fait dans les puisses. C'est-à-dire de calculer la moyenne de chaque réponse. Bon, là, il se trouve qu'il y a, pardon, il y a 7 experts dans ce groupe-là qui ont répondu, donc par item. Et vous avez la moyenne de la note, donc qui s'échelonne de 1 à 5, donc 3,4, a priori, ce n'est pas terrible. On a calculé la médiane, qui là est à 4, et on a calculé un score un peu composite, qui est le pourcentage d'accords en fonction de la réponse des experts. Donc, il fallait que les experts répondent soit 4 ou 5, pour que ce score-là, il monte. Et en fait, ils ont fixé un seuil à 80%, pour dire qu'au-delà de 80%, il y a une homogénéité des réponses des experts qui permet de dire que cet item est pertinent. Donc, ça veut dire que déjà, tout ce qui est inférieur à 4, ils l'enlèvent, la proposition, celle-là, celle-là. Et en plus, ensuite, dans celles qui sont au moins à 4 de médiane, ils ne prennent que les pourcentages d'accords supérieurs à 80%. Autrement dit, là, on n'a que 2 qui restent 3. Non, non, non. Les autres sont légères. La dernière, c'est là, tu veux dire ? Oui, il y a 4. Camille ! Mais les essais, ils sont statistiquement valides, ce qui veut dire, par exemple, si on posait une autre question, On pourrait avoir la même échelle de Likert avec une échelle sur 5 et avec un siège de 80% et on pourrait reproduire cette méthode pour d'autres choses ? Non, parce que c'est quand même assez intéressant comme façon de faire pour obtenir un consensus. Tu veux dire, le médiane à 4, on valide des termes au-dessus de 4 et on peut le faire pour tout ? Oui. Alors il y a d'autres façons de faire l'analyse statistique dans un Delphi. Globalement, ça prend la médiane et le degré d'accord et puis après, il y a des écoles un peu différentes. Là, ils justifient dans leur étude le fait qu'ils utilisent une méthode qui était appliquée et validée dans une autre étude qui avait été validée dans Medical Education. Et le degré d'accord, le calcul du degré d'accord, ils vont dans leur méthode ? C'était exactement la même méthode, les mêmes paramètres que dans l'autre étude. Ah oui, c'est super cool. Et on peut le faire utiliser pour la recherche ? Qu'est-ce qu'il y a de plus à voir ? Pour choisir une secrétaire, voilà. Un secrétaire ? Un secrétaire ? Combien d'experts ? Alors là, il y avait 20 experts qui ont évalué. Les 20 experts avaient tous au moins 5 ans d'expérience et une maîtrise en sciences de l'éducation. Je ne sais pas si c'est une maîtrise M1 ou M2, comme ils disent maîtrise. Voilà, donc ils ont pris des experts pour faire ce consensus. Là, tu peux remettre le diapo. Voilà, donc le premier tour, la question c'est, pour vous, quelles les importances de chacun de ces items ? Donc vous l'avez fait, vous l'avez vécu. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Par exemple, ils n'auraient pu mettre qu'un des items, ils l'ont très mal coté. Mais ce n'est pas tellement parce qu'il n'est pas important, c'est parce qu'il est très mal rédigé. Mais normalement, si on regarde bien la question, c'était l'importance. Donc ils n'étaient censés que coter l'importance. Et puis ils peuvent aussi, éventuellement, rajouter des choses. Donc vous, vous avez produit lors du premier atelier des idées. Si vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses que vous avez produit qui n'apparaissaient pas dans le défi, vous auriez pu dire, moi je pense qu'il y a un truc très important qui marche. Ça, ça amène au deuxième tour. Deuxième tour, la question de la pertinence qu'on voit quand même pas mal à l'importance. Mais il y a des choses un peu différentes. La clarté, c'est-à-dire que non seulement on veut savoir s'il est pertinent ou important, mais aussi s'il est rédigé de manière correcte. Et ils ont posé une autre question. Est-ce qu'il est essentiel ? Donc là, pour chacun des... Il n'en restait plus 26. Je ne sais pas combien il en restait. Il devait en rester à une vingtaine. Il faut des 20 éléments. Ils ont demandé, il y avait trois questions par élément. Est-ce qu'il est clair ? Est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'il est vraiment essentiel ? Et donc, là encore, ils avaient la même procédure de choix. Il fallait avoir un degré d'accord supérieur à 80%. Et une médiane supérieure à 4. Avec toutes ces données, tous ces résultats, ils ont pu calculer des indices. Donc, un indice de validité de contenu par élément, plus un indice composite, un score composite, qui validait le contenu de l'ensemble des questions du questionnaire. Et puis, un ratio de validité de contenu pour le caractère essentiel. Clairement, dans l'article, ce n'est pas très bien détaillé comment il les calcule. Ça a l'air d'être super complexe. Mais probablement, qu'on allant voir les articles cités en référence, on pourrait trouver comment faire. Moi, ce que je retiens, c'est que leur technique Delphi est beaucoup plus poussée et beaucoup plus valide, probablement, que les techniques Delphi auxquelles, moi, j'avais participé dans des consensus, dans des thèses d'interne médecine, du collège national des généralistes, etc. Ils ont un peu fait en sorte de ne pas avoir le troisième tour. Mais il y a des techniques Delphi où ils font 3, voire 4 tours en fonction du degré de consensus qu'ils veulent obtenir. Et en argumentant, pour le tour suivant, des commentaires à chaque question qui peuvent être laissés par les experts. Donc, il y a d'autres manières de faire le Delphi. Mais là, au deuxième tour, ils n'ont pas demandé de commentaires. Donc, il n'y avait pas forcément de raison d'influer les réponses du troisième tour. Ils n'ont pas fait. Par contre, ce qu'ils ont fait qui est intéressant, c'est qu'après, pour voir la validité du processus de réponse, ils sont allés faire des entretiens avec des experts sur comment ce test pourrait être utilisé et comment il serait rempli. Voilà, des entretiens préliminaires, on pourrait dire. En total, ils ont pu supprimer 6 items sur les 26 qu'ils avaient initialement. Donc, il en restait 20. Ensuite, ils ont orienté un grand essai avec 500 enseignants d'Egypte et du Pakistan. 500 enseignants qui en restaient ce qu'ils appellent l'essai-pilote. L'essai-pilote avait pour but de mesurer la validité de construit avec une analyse factorielle confirmatoire. Donc, encore des calculs statistiques pour valider un instrument. Et ils retenaient les éléments qui avaient une charge factorielle supérieure à 1. Donc, ne me demandez pas de vous expliquer. L'idée, c'était plutôt de montrer à quel point ça pouvait être complexe de valider un instrument qui était créé. Et qu'en général, on fabrique tous plein d'instruments et qu'on ne les valide jamais vraiment. Et puis, la cohérence interne, ça, ça nous parle un petit peu plus. Il y a un petit paragraphe dans le bouquin rouge. Est-ce que tu pourrais me expliquer comment on fait les manifestations ? Confirmez-moi. Achille ! Achille, je te déteste. Si tu m'expliques la formule de l'alpha de point de base, tu vas bien. Et puis, alors, ce qu'ils ont fait en quatrième phase, c'est la définition des seuils, donc des normes de l'instrument, pour savoir qu'est-ce qu'on considère comme être un bon enseignant, un moyen, un enseignant médiocre. Et pour ça, ils ont utilisé une méthode des groupes contrastés à partir d'un quart limite. Alors ça, c'est assez complexe aussi. Ce que j'en ai compris, c'est qu'ils ont demandé à un expert de se souvient d'un de leurs collègues qui est limite. C'est-à-dire un excellent, un bon, un moyen et un plutôt médiocre. Et pour chaque item, ils ont demandé quelle note ils mériteraient, quoi. Enfin, quelle note vous lui auriez mise. Et ils ont fait la moyenne de l'ensemble des experts qui ont évalué chaque typologie d'enseignant. et ils ont pris le score moyen des deux moyennes pour faire des écarts. Vous me suivez ? Vous l'avez compris, ça vous intéresse. Voilà. Et c'est ce qui leur a permis d'établir des seuils. Mais on ne va pas vous les montrer tout de suite, sinon ça serait trop facile. Et ça pourrait influencer... Qui attirerait ? Donc, on ne vous montre pas les seuils tout de suite. D'abord, nous vous proposons de vous auto-évaluer. Et ensuite, vous confronterez votre réponse au seuil pour savoir si vous êtes un excellent, un bon enseignant moyen. Allez. Donc, à partir du même enseignement que vous avez analysé au départ, un peu au doigt mouillé, nous vous demandons d'auto-évaluer avec le SATS. C'est le même enseignant. Excuse-moi. Voici, donc, la méthode des groupes contrastés a permis d'aboutir à ces seuils-là. Donc là, on va vous faire faire des maths. Vous avez une note sur 5. On vous propose de multiplier par 2 et de diviser par 10. Oh, oh, oh ! Je multiplie par 2 et puis je multiplie par 10. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, je suis pas... Pardon ? C'est ça ? Tu multiplies par 2 et tu multiplies par 2. Ça dépend... T'es où, Aurélien, toi ? Non, mais normalement, oui, mais parce que là, c'est des contextes qui sont d'accord. Qui c'est... Et la perception, c'est de ce qu'on a... Très bien. Ah, bah oui. Ça dépend de l'enseignement. C'est le dernier enseignement que tu as fait. Et ça fonctionne certainement. Si vous deviez vous en trouver dans un contexte très particulier, vous pourriez définir si vous êtes un excellent bon moyen ou faible enseignant. Pour ce contexte, ça n'engage rien de tout le reste. On ne juge pas les personnes, on ne juge que les faits. Moi, j'avais une remarque et une question. La question, d'abord, c'est... Bah, ça fait un peu écho à ce que tu es en train de dire. Est-ce que ça, c'est toujours en rapport à un enseignement précis ou est-ce qu'on peut aussi l'utiliser de manière globale ? De manière générale pour se dire, tu vois, globalement, je suis un bon enseignant ou pas ? Et la remarque que j'ai, c'est que finalement, bah... En tout cas, moi, sur mon exemple personnel, c'est que j'avais quasiment le même score entre les deux évaluations qu'on a faites. Mais vous allez peut-être en parler après de la comparaison entre les deux. Ah, c'était une question. Ouais, bah, j'avais quasiment le même score à 0 après. Ah ouais. Sauf que dans la première, en fait, du coup, j'en déduis que l'évaluation globale, c'est à peu près la même. Mais par contre, là, au moins, je peux identifier qu'est-ce qui est améliorable. Alors que sur la première, bah, en gros, j'ai mis mes scores, ça me donne quasiment la même note globale. Mais je ne sais pas sur quoi, enfin, sur quoi je peux jouer pour être meilleur. Tu es en train de dire que c'est un excellent outil d'évaluation formative. D'auto-évaluation formative. Tout à fait. Donc, c'est sûr que l'utiliser comme une évaluation sanctionnante, il faudrait être un peu masogiste. Puisque c'est une auto-évaluation. Je t'ai mis. Mais oui, évaluation formative, bien sûr. Et pour répondre à ta première remarque, comme c'est une évaluation formative, l'outil est à ta disposition pour le faire, que ce soit dans un contexte très précis ou alors en élargissant plusieurs contextes. Moi, du coup, ma question, c'était, est-ce qu'ils en parlent du contexte dans lequel on peut l'utiliser ? Est-ce qu'il y a des contextes où c'est plus intéressant que d'autres ? Non, en fait, ils sont assez fous sur l'applicabilité d'un questionnaire. C'est plutôt nous qui nous disions que ça ne fait pas de sens de répondre à ce questionnaire dans l'absolu et qu'il valait mieux contextualiser. Mais, elle empêche de faire comme on peut l'utiliser. L'article est très centré sur la méthodologie de valider un instrument qu'il crée. Et donc, en ça, ils nous ont beaucoup intéressé comment on mène une étude séquentielle et ils n'ont pas tellement parlé de l'applicabilité. Peut-être qu'il y a d'autres études qui sont sorties ensuite sur l'utilisation. Genre discussion, on ne vous a pas fait diapos sur les discussions parce qu'il n'y a pas forcément des choses très... pas beaucoup de choses dedans qui nous intéressent nous aujourd'hui. Ce qu'ils disent, et on vous a invité à réfléchir là-dessus, c'est sur le côté transposition culturelle. Donc, ça a été fait par des Pakistanais avec des Égyptiens. Il l'argumente en disant que tous, quasiment, ils ont fait leur cursus dans les pays anglo-saxons ou en Europe. Et donc, c'est probablement transposable pour ça. Vous, vous avez réfléchi dans un premier temps aux items comme si vous étiez un petit focus group. Vous avez ensuite confronté à la technique Delphi, aux propositions qui ont été faites par le focus group pakistanais. Est-ce que vous avez l'impression que culturellement ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu, en tant qu'experts du Delphi, rajouter pour que ça soit rajouté dans le second tour du Delphi ? Il y avait des différences. Après, je ne suis pas sûre que ça s'explique par des différences culturelles. C'était plutôt des choses auxquelles on n'a pas pensé. On en a gardé trois sur les dix. Enfin, parmi leurs dix propositions, on en avait trois. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé de votre réflexion ? Oui. Donc, s'il n'y a pas dedans, il y a des choses qui vous paraissent très pertinentes ? Oui. C'est important. C'est important. C'est important, c'est vrai. Ah oui, notamment la modification pendant l'action. Ça, ils ne l'évoquent pas. On s'est dit que finalement, être un bon enseignant, c'est réussir à s'adapter pendant qu'on fait cours aux différentes données qu'on recueille à l'instant T. Et ça, eux, ils n'en parlent pas. Et ils disent, finalement, c'est s'améliorer pour le cours prochain, mais pas pendant qu'on n'en permet pas. D'accord. Est-ce que dans vos groupes, il y a également des choses qui ont émergé, qui paraissaient importants et oubliées par les chercheurs ? Il y avait tout ça à la rétroaction de la détection du besoin de l'aide individuelle, c'est quelque chose qu'on n'avait pas particulièrement pensé. Et dans l'autre sens, je dirais. Est-ce que dans l'autre sens que vous avez eu des idées qui n'apparaissaient pas dans votre... Le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence. On n'était pas dans le gré de la motivation. Dans les consignes, je pense qu'on n'avait pas bien compris l'applicie, ce qui fait qu'on n'a pas répondu dans le même sens que toutes les propositions nous ont été faites. D'accord. Parce qu'on était plus dans le retour des étudiants à la fin de la formation pour la question qu'on cherche. Alors qu'eux, ils sont tous dans leur question. C'était aussi dans la construction de la formation et pas seulement dans le retour qu'ils avaient cherché. D'accord. C'est intéressant parce que dans l'article, ils en avaient fait deux parties différentes pour l'étudiant. Ils avaient fait une partie effectivement pendant le cours et après le cours et une partie en un an du cours. Donc finalement, on nous a peut-être bien fait de faire comme ça. Oui, c'est ça. On s'est dit on va faire que trois groupes, on va jumeler et du coup ça a été perturbateur. Oui, ça nous a perturbés. On vous a détectés. Alors le troisième groupe, est-ce que vous avez des idées qui n'étaient pas apparus dans le défi ? Oui, mais après ce serait plus important. Je ne sais pas, on avait pensé à avoir quelqu'un qui vient nous observer en train de faire tout, mais ça rejoint un peu les points forts et les points d'effet peut-être. On avait aussi l'idée de présenter parfois en congrès des dispositifs pour pouvoir recueillir le retour de terre. Ok, donc on peut imaginer que ces idées là qui émergent, elles auraient pu être commentées dans le premier tour de l'Alphi et au deuxième tour, elles auraient été rajoutées. S'il y aurait eu un item pas clair, probablement qu'ils auraient été reclarifiés par les chercheurs et ça aurait donné naissance à un troisième tour de l'Alphi. Voilà comment fonctionne la technique d'Alphi. Je ne résiste pas à vous montrer vos belles courses. Non, c'est super intéressant parce que vous voyez que la plupart des réponses sont entre 4 et 5. C'est super. Il y en a quelques unes qui sont un peu plus basses, mais vous voyez qu'elles sont floutes en moyenne et sur 3. Je pense que vous avez mérité de valider ma postage. Alors la question finale, c'est comment comptez-vous utiliser, est-ce que vous comptez utiliser cet outil et comment comptez-vous l'utiliser dans votre pratique d'enseigner ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent prendre la parole ? Oui, je la trouve, mais comme vous le disiez sur les cours, bien contextualité par contre, ça permet de faire un recours un peu global. Moi j'ai trouvé un intérêt en tout cas, ça guide la réflexion. Quelqu'un d'autre peut réagir ? Peut-être qu'en cas de sentiment un peu moyen à l'issue d'un cours qu'on vient de faire, on se dit bon ça n'a pas trop marché. Essayez d'appliquer cet outil pour voir précisément sur quoi on peut s'améliorer la prochaine fois. Ça vous demande un arbre de Maxence tout à l'heure. Oui, c'est ça. Plutôt que de faire ordonnier, au moins on voit sur quoi on peut progresser. On fait une formation des enseignants, voir si on arrive à faire une modification avant-après de leur évaluation. Oui, on a la recherche sur l'éducation, c'est précieux. Achaud a fait un cours, je trouve que ça peut être vraiment intéressant parce qu'on est vraiment dans la... On sort du cours donc on est complètement dedans ce qui vient de se passer. Et puis après prendre les items chacun à part et de se dire, tiens aujourd'hui je vais demander à des étudiants de m'évaluer sur ce cours-là à la fin du cours. Tiens ça je vais le prendre pour dire à mon collègue que je veux discuter avec lui de la méthode que j'ai employée en cours et pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce qu'il veut bien essayer lui de son côté, enfin, etc. Donc individuellement même les items sont hyper intéressants pour remener la réflexivité. Merci. Dans les objectifs horizontaux, il y avait la validation de l'instrument. A quelle étape ils prennent concrètement le nombre d'instruments ? Est-ce qu'ils ont créé à quelle étape ça pourrait être ? Est-ce que c'est quelle partie que vous nous avez montré la validation ? La validation pour eux c'est de valider sur un peu plus de groupe d'enseignants. Donc on pourrait discuter le fait qu'ils aient pris 7 enseignants qui pour finir n'étaient pas les plus compétenants en réaction. Là c'est la conception. Ça c'est la conception. Ensuite ils ont fait, avec les résultats quantitatifs du Delphi, ils ont calculé les scores, les indices de validité, les ratios de vérité contenu, tout ça. Ensuite ils l'ont validé par des entretiens cognitifs qui ont permis de comprendre comment les enseignants allaient utiliser cette grille. Puis un essai pilote sur 500 enseignants et cet essai pilote je pense que c'est ça qui valide de plus. Voilà, la charge factorielle confirmatoire apparemment ça c'est ce qui permet de valider l'instrument avec la cohérence en terre. Est-ce qu'il valide par rapport à quoi ? C'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il valide, t'as 500 personnes et c'est quoi, c'est 500 enseignants ? 500 enseignants qui viennent le faire nous ici. Voilà. Et euh, tu compares à une urne logiquement pour avoir un score de validité d'antique, j'en sais rien. Il y a comme il est de 14h, on ne ouvre pas le temps. Rires 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 Sous-titrage FR ?